Hello les amis, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo 29 du challenge impactant en 30 jours. Je suis en route pour Paris avec mon ami Tufik, producteur de musique émérite, les A-Ranger. C'est quoi, comment ça s'appelle ? C'est A-Ranger ? The A-Ranger. C'est A-Ranger, c'est comme A-Ranger mais pour la musique. J'adore, j'adore ce nom. Je vous ferai écouter les musiques que Tufik fait, c'est juste magique. En petite vidéo où j'aimerais vous parler de comment gérer des situations difficiles. J'ai discuté avec un ami récemment qui est en période actuelle relativement difficile financièrement au niveau de son entreprise, de tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte en discutant avec lui d'à quel point ses réactions étaient humaines. Bien que lui soit quand même relativement développé, il a des réactions humaines par rapport au fait que quand on est dans une situation difficile financière, on reçoit évidemment des courriers quand on a une entreprise, quand on commence à ne plus payer ses traites. Il y a une espèce de pression qui vient sur vous qui est dingue au niveau des coups de fil que vous recevez, des huissiers qui tapent à la porte, de l'État qui vous demande de payer l'URSSAF, toutes ces pressions-là. Et en fait, on devient vite asphyxié et on en arrive en fait, et lui en fait en était arrivé en fait à être dans une sorte de politique de l'autruche en fait, où il dit mais je ne veux plus rien voir en fait, je ne veux plus rien voir, je ne veux plus ouvrir mes courriers, je ne réponds plus au téléphone, je ne veux plus mes courriers. Tellement le stress en fait est important. Et dans ce type de situation-là en fait, ce qu'il a fait d'ailleurs, et je l'en félicite encore dix mille fois, c'est de prendre en fait les choses à bras le corps en fait et de regarder la situation en face, et de prendre la situation et de dire ok, il y a ça, 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 ok, maintenant comment est-ce que je fais pour pouvoir gérer cette chose-là le mieux possible ? On vit dans une société où il y a toujours des solutions, quand on a une société, il y a des plans de sauvegarde qui existent de société, il y a des redressements judiciaires qui existent et qui permettent justement d'aider les sociétés à remonter le niveau de leur cash flow, ok, et pour les particuliers quand on est en situation de stress financier par exemple, il y a des principes de surendettement, ce genre de choses, donc il y a toujours moyen, en tout cas de geler une situation et de trouver une situation qui est écologique pour vous et qui fait qu'au moins vous stoppez l'hémorragie, parce qu'en fait ce que ça fait quand on vous mettez la tête dans le saut, c'est que ça envenime la situation, ok, donc ça les premiers conseils que je vous donne, c'est-à-dire que dans les situations de stress financier, c'est de regarder autant que possible la situation vraiment en face, de se dire ok, la situation est difficile, ok, mais déjà un, ça ne durera pas, et ça c'est le deuxième conseil que je vous donne, c'est que pour moi la vie c'est des cycles, c'est-à-dire que, mais ce n'est pas des cycles comme vous l'entendez-vous probablement, ou comme on vous l'a souvent dit, c'est-à-dire que des cycles c'est quoi ? C'est que ça dit, il y a des hauts, il y a des barres, il y a des hauts, il y a des barres, il y a des hauts, il y a des barres, ok, pour moi la vie ce n'est pas ça et de tout ce que j'ai pu observer, c'est plus comme ça la vie en fait, des cycles, il y a des hauts, il y a des barres, il y a des hauts, il y a des barres, il y a des hauts, il y a des barres, il y a des barres, il y a des hauts, il y a des barres. Ce qui fait que le plus bas de quand vous avez 37 ans comme moi, est quand même beaucoup plus haut que le plus haut de quand vous avez 18 ans, ok. Moi je me rappelle quand j'avais 18 ans, la première fois que j'ai été payé et que j'ai eu un salaire, 1000 euros pour moi, alors déjà je n'avais rien quand j'étais en bas, et 1000 euros pour moi c'était juste impossible à avoir, c'était la richesse absolue d'avoir 1000 euros, ok. Et aujourd'hui, à mes 37 ans, le plus bas que je puisse avoir en fait, est quand même beaucoup plus haut que le plus haut de quand j'avais 18 ans. Alors j'espère que je suis clair, voilà, et que vous aurez bien compris ce concept là. Mais tout ça pour dire qu'effectivement c'est des cycles, mais que quand même, ces cycles nous aident quand même toujours à progresser et à évoluer. Le tout c'est de sortir quand même de sa zone de confort le plus possible, pour pouvoir évoluer justement. Et moi je sais que, en tout cas dans la situation de vie dans laquelle je suis, et de toutes les personnes qui sont autour de moi et que je connais, alors évidemment les accidents de vie, ça arrive, évidemment, mais en général, c'est plutôt comme ça que ça se passe, ok. Donc, l'idée c'est de se dire que toute épreuve que l'on vit, elle nous aide à grandir, et que quand on est dans cette logique de progression, au bout d'un moment en fait, quand on se retourne, et quand on voit le chemin parcouru, on se dit quand même, j'ai évolué dans ma vie, et ça je trouve que c'est important de savoir le voir, ou en tout cas en être conscient. Et ensuite, une des astuces que mon pote utilise, et que je trouvais juste génialissime, c'est que, et génialissime pas parce que je ne savais pas qu'il fallait utiliser cette astuce-là, mais parce que lui je le vois l'utiliser au quotidien, et que ça le rend incroyablement inspirant pour moi, parce que là il est en train de se sortir justement de la panade, mais je le vois, c'est qu'il agit comme si ça marchait toujours, son mindset n'a pas changé, il n'a pas en fait une attitude de pauvre petite victime, car sa société qui galère un petit peu en ce moment, et même quand même sa société devait couler, c'était pas dramatique non plus, et ça arrive, aussi l'enjeu n'est pas vital, c'est qu'il fait vraiment comme si ça marchait, donc s'il y a un resto à faire, il le fait, s'il va faire du sport, il prend le sein de lui, il s'habille bien, il n'est pas dans le lâcher prise, dans le mauvais sens, ou dans le sens où, je ne sais pas sous un tunnel, pardon, enfin nous passons sous un tunnel, il n'est pas dans cette logique en fait de se laisser aller, et du laisser aller, il y a une différence entre le lâcher prise et le laisser aller, mais lui n'est pas dans le laisser aller, et ça je trouve ça juste incroyablement inspirant, donc voilà les amis pour cette vidéo 29, on se retrouve demain pour la vidéo 30, la dernière vidéo du challenge, voilà en attendant je vous bénis sur 27 générations, parce que c'est bientôt la fin du challenge, et que j'ai envie de vous donner ça, et encore une fois posez moi vos questions et vos réactions dans la vidéo, voilà si vous avez des questions, si vous avez des réactions, si vous avez des astuces pour vous en sortir quand vous vous retrouvez dans des situations difficiles, que ce soit en stress financier ou d'autres types de situations difficiles, et ça nous permettra d'enrichir les conseils que je vous donne, je vous aime fort et je vous embrasse, bisous les amis, ciao !